Bien le bonjour, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble ? Ben écoute, je te propose tout d'abord on va parler de la relation superficielle qu'on a nous, les vanlifers, avec les pays où nous sommes, où nous allons, où nous restons plus ou moins longtemps. Bon, ensuite je t'emmène avec moi à vélo pour continuer de visiter les alentours de Tavira, c'est mignon comme tout. Et puis pour finir, je te parlerai d'une autre relation, c'est la relation du vélo avec les routes portugaises. Allez, on démarre ! Alors nous les vanlifers, que l'on soit des vacanciers, des plus ou moins longs termes ou des temps pleins complets, comment on vit dans les pays où nous allons ? Alors que ce soit ici au Portugal ou que ce soit n'importe quel autre pays, comment on vit cette relation ? Et qu'est-ce qu'on fait, surtout dans les pays où nous allons ? Ben premièrement, le plus important, c'est où est-ce que je vais dormir ce soir ? Donc, que ce soit en sauvage, en air de camping-car ou en camping, c'est à peu près pareil. Tu vois, ça reste assez superficiel puisque tu n'auras pas d'impôts locaux à payer, tu n'auras pas d'impôts X ou Y, tu n'auras pas besoin d'un sollicitador comme on appelle ici, c'est-à-dire c'est un avocat qui s'occupe de gérer à chaque fois que quelqu'un veut acheter une propriété, soit un terrain, un logement, etc. Tu ne loues pas de logement sédentaire, donc voilà, tu passes, tu passes en quelques jours, en quelques semaines ou même quelques années, parce qu'il y en a qui restent là avec leur maison à roulette des années, dans les pays où ils se posent, voilà. Ensuite, la plupart du temps, les gens ont envie de visiter. Donc, si tu aimes les vieilles pierres, des vieilles pierres, il y en a à visiter, à découvrir dans tous les pays d'Europe. Quand même, c'est un continent qui a une histoire énorme. Donc, suivant tes aspirations, tu trouves des vieilles pierres à visiter, des musées, tout. Tu peux aussi aimer la musique, tu peux voir des concerts, danser, chanter, tu peux vouloir découvrir la nature, faire du bateau, faire de la rando, faire, je ne sais pas, du kaister, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, ce que font à peu près les nomades, quels qu'ils soient, les vallifers, ça se passe comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Alors, au niveau de la nourriture, alors là, c'est un panel assez incroyable. Il y a des gens qui viennent de leur propre pays avec presque un magasin dans leur maison à roulettes tellement ils veulent manger comme dans leur pays et ne pas acheter des produits locaux, les produits du pays. Parce que, bon, mon commentaire, ça me surprend toujours, mais bon, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, ben, reste dans ton pays, quoi. Oui, ok, tu veux le soleil, ok, ok. Mais bon. Et en plus, ils mangent aux heures de leur pays et non pas du pays où ils vont. Il y en a, c'est comme ça. Bon, après, tu peux donc faire tes courses en achetant plus local et tout. Tu rentres un tout petit peu plus dans le pays en achetant des produits locaux, en t'adaptant aux produits locaux. Voilà, ce qu'on fait au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, bien sûr, il y a aussi les restaurants pour découvrir un petit peu plus la nourriture locale. Les restos, les... Enfin, tout ce qu'il y a, quoi. Je parle des restos, mais il y a tellement d'autres choses pour avoir de la nourriture. Il y a les petits snacks, il y a les bars, il y a tout. De partout, de toute façon, quel que soit le pays, il y a vraiment de quoi trouver de la nourriture, de partout, à manger, en terrasse, à l'intérieur, peu importe, même te faire livrer. Voilà comment ça se passe à peu près au niveau de la nourriture. Et ensuite, ensuite, il y a des êtres humains. Donc, les gens du pays, en tant que nomades, on les côtoie dans les magasins, les côtoie si on va au restaurant. Ensuite, on peut un peu mieux les côtoyer si jamais on parle la langue du pays ou si on parle anglais. Ça, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Puis, tout le monde n'a pas envie d'essayer de communiquer dans une autre langue que son propre pays. Non, non, je ne vous vise pas les Français, pas vraiment. On est marqués au fer rouge français, ils ne parlent que français, ben bon. Allez, allez, j'arrête, j'arrête, je ne vous taquine pas les Français. Non, non, non. Donc, tu parles avec des personnes du pays pour, ben, tu arrives à l'ère de camping-car ou camping, tu vas faire tes courses, tu vas au resto, mais bon, tu ne vas pas te faire des amis avec les soucis de langue. Par contre, si sur l'ère de camping-car ou camping, tu rencontres des gens de ton propre pays, comme par hasard, pouf, des troupeaux de Français, des troupeaux d'Allemands, des troupeaux... Voilà, comment ça se passe, comment ça se passe au niveau local, quel que soit le pays où tu es. Et est-ce qu'il y a autre chose encore que l'on fait, nous, les nomades, dans les pays X ou Y ? Beaucoup d'entre nous, les nomades, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, en hiver, on cherche le soleil, donc on descend. On descend le plus au sud possible. Et finalement, qu'est-ce que les nomades cherchent ? Ben, c'est le soleil. Voilà, profitez pleinement du soleil. Et l'adaptation au pays, aux heures locales, etc., on s'en fout. Par exemple, je reprends l'exemple du Portugal. Ici, nous avons une heure de décalage. Eh bien, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui refusent de faire le décalage horaire parce que, soi-disant, ils sont complètement perdus pour une heure de décalage et ils restent à l'heure de leur pays d'origine. Donc, ça reste une relation encore plus superficielle avec le pays où tu as posé, encore une fois, pour X jours, semaines ou autres, les roues de ta maison à roulettes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Pourquoi je te parle de tout ça ? Ben, c'est tout pour te montrer que nous, puisque je m'intègre dedans, nous avons une relation très superficielle avec tous les pays où nous allons. Alors, oui, on les découvre. Oui, on les découvre, mais d'une façon très, très touristique. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, je m'en fous. C'est simplement un sujet de conversation que l'on a assez régulièrement aussi avec les nomades, surtout les nomades à temps plein, surtout les nomades à temps plein, parce que finalement, on se rend compte que le pays par lui-même, les Portugais par exemple, alors si les Portugais parlent, alors moi je me débrouille encore un peu en anglais, donc j'arrive à parler avec eux, faire un peu leur connaissance, etc. Tu vois, j'étais chez Margarida, Margarida qui parle très bien français, ça aide, mais moi j'ai adoré parce que justement, c'est une Portugaise, etc. J'ai fait la connaissance d'autres Portugais, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une relation superficielle, on ne survole pas au-dessus, attention. Je reste dans le superficiel et c'est un sujet de réflexion parce que tu sais très bien qu'on parle beaucoup entre nomades, quel qu'on soit, éphémère ou pas. Et c'est un sujet qui revient de temps en temps, et j'avais envie d'en parler avec toi, savoir ce que toi tu en penses, ou est-ce que toi en tant que sédentaire, est-ce que tu te rends compte que nous, les nomades, on a ce type de relation avec les pays où l'on va. Voilà, un débat ouvert, parlez, écrivez dans les commentaires, parlez entre vous aussi, de savoir comment vous, eh bien, vous voyez la relation de nous, les nomades, avec les pays où l'on va. Tout simplement. Allez, je t'amène à vélo, on va voir de beaux paysages. Je me tais, je me tais. Et je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai fait. Musique 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 ... 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